Merci. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine à Hockey et le magazine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier. Vous avez reconnu qu'on a un invité spécial cette semaine, Stéphane. Oscar se joint à nous pour la chronique. Oui, Oscar, quart d'os, alors un classique en médecine. Stéphane, on va parler cette semaine des blessures à l'épaule. Malheureusement, une blessure qu'on voit souvent dans le hockey. Toi, comme physiothérapeute, je suis certain que c'est quelque chose que tu as eu à traiter à des dizaines de reprises depuis 30 ans. L'épaule est vraiment particulière. C'est l'articulation la plus mobile du corps humain, Jasmin. Alors, elle est vulnérable à tout ce qui est mise en échec, contact, chute. On voit énormément de cas d'épaule au hockey. Et justement, pour cette chronique, on parle d'épaule. Je vais te dire que je sais c'est où l'épaule sur l'anatomie du corps humain, mais il y a plusieurs choses à comprendre avec des blessures à l'épaule. Puis justement, avec Oscar qui était avec nous, tu avais des choses que tu voulais nous expliquer sur cette partie du corps-là. Bien, écoute, il y a quatre articulations à l'épaule, Jasmin. L'épaule, ce n'est pas juste l'articulation entre l'humérus et l'homoplate. Il y a l'acromio claviculaire qui est ici entre la clavicule et ce bout d'os qu'on appelle l'acromion. On en voit énormément de ces mises en échec-là. On voit beaucoup de joueurs de hockey qui ont ces problèmes-là. Entre le sternum et la clavicule, sterno-claviculaire, si on tourne un score entre l'homoplate et la cage thoracique, la scapulothoracique, quatre articulations, 17 muscles, des ligaments pour stabiliser tout ça, plein de potentiels de blessures. Et justement, ces potentiels de blessures-là, on en entend beaucoup, des luxations, des fractures, des entorses. Peux-tu nous démystifier un peu toutes ces blessures-là? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, mais quand même. Bien, excellent résumé. C'est à peu près ça, en fait, hein, Jasmin? L'articulation peut être luxée. On voit l'épaule qui sort de son enveloppe. Des fractures, on en voit énormément. Des tendinites, des tendinopathies, des atteintes de tendons. Tous ces blessures-là, entorses, etc., sont vraiment fréquentes à l'épaule. Et Stéphane, on voit souvent des blessures à l'épaule qui peuvent perdurer dans le temps, et des blessures à long terme. C'est complexe de revenir au jeu. Comment tu traites ces blessures-là, toi, comme physiothérapeute? C'est un long processus, je suppose? Bien, écoute, tout est relatif à la gravité de la blessure. Les épaules sont même souvent sujettes à des chirurgies. L'orthopédiste va devoir réparer l'instabilité, par exemple, la fracture, etc. Alors, plus c'est grave, plus c'est long. En physio, on va travailler en thérapie manuelle pour regagner cette mobilité perdue. On va travailler avec des exercices de renforcement pour les manques de force et les pertes dues à l'inactivité. Alors, tout ça spécifique au hockey, le retour au jeu doit être bien guidé, bien progressif. On ne veut vraiment pas que le joueur se reblesse. Et justement, parlant de ces critères de retour au jeu, quels sont, toi, tes critères pour que tu considères qu'une épaule est revenue à sa forme maximale? Bien, il y en a quatre principaux, Jasmin. Un niveau de douleur qui n'empêche pas le joueur de performer. La douleur est vraiment un facteur. Une mobilité qui est adéquate pour pouvoir faire le sport. Une force adéquate. Et bien sûr, toutes ces habiletés-là qui nécessitent une bonne protection, une bonne exécution au niveau de l'épaule. Je sais que le corps humain est tellement complexe, il y a tellement de muscles et d'os qui peuvent être intéressants à parler. Qu'est-ce qui, selon toi, rend l'épaule fascinante? Qu'est-ce qui, après 30 ans, toujours challengeant, si tu me permets l'expression, à travailler sur une épaule? Bien, tu sais, l'épaule, c'est complexe parce que sa biomécanique dépend clavicule, côte, muscles, articulation, homoplate, etc. Alors, c'est un beau défi pour le thérapeute. L'important, encore une fois, je crois que c'est le physiothérapeute qui doit prendre charge de ces blessures-là. parce qu'on voit bien la globalité dans l'approche. Et puis ensuite, le physiothérapeute qui est justement habileté à comprendre le hockey, comprendre le sport pour guider un retour au jeu sécuritaire. Stéphane, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Oscar aussi pour sa présence à Hockey le magazine. On est bien contents de l'avoir avec nous. Plaisir, Jasmin. Sous-titrage Société Radio-Canada